Je crois que c'est parce que j'ai rencontré le regard de mon père dans les photographies qu'il faisait. En fait, mon père n'était pas du tout ni photographe ni cinéaste, il était vétérinaire, il n'y avait aucune connexion avec quoi que ce soit de la photo, simplement lui en avait une, il faisait beaucoup de photos de famille, des films de famille, et après sa disparition, il était très jeune quand il est mort, je me suis rendu compte que tous les documents qu'il avait laissés étaient une manière de communiquer avec nous, et en tout cas, sa manière de voir le monde, mais c'était sa manière de nous voir, nous surtout, je crois, sa famille, même dans les photos où on n'y était pas, c'était vraiment, dans les photos qui étaient des photos de paysages, ou même des photos de sa voiture, c'était tellement régulier, c'était comme un mode de vie, c'était presque saisonnier, c'était assez incroyable, c'était vraiment comme garder une mémoire de son monde, et du monde, j'imagine qu'il avait construit, et donc, ça m'a évidemment beaucoup impressionnée, je pense que c'est là que j'ai eu envie de faire ce métier, mais sans savoir, sans penser du tout à ce mot, sans isoler ça dans une affaire de regard. Bon, disons que quand j'ai rassemblé toutes les photos, les films que mon père a fait, donc après sa mort, je me suis rendu compte que c'était vraiment, en tout cas, c'était possible pour moi, comme d'avoir une conversation, ou en tout cas, il y a un contact qui s'est établi, évidemment, qui était sans mots, donc qui passait par les images qu'il avait laissées, et qui était donc le choix des images, le cadrage, tout ça, donc par son regard sur son univers, et sur nous, sa famille, et ce qui m'a amenée, du reste, après l'école de cinéma, à faire un court-métrage, qui lui était dédié. J'ai eu envie de faire ce film, qui ne l'a jamais vu, mais qui était nécessaire pour moi. Ce film, je crois que je l'ai considéré comme une réponse à ce dialogue que j'avais eu, moi, en regardant ces images, je devais le faire. C'était peut-être un peu comme être dans le temps de mon père et de ma petite fille, comme pour clore quelque chose, et ensuite, pour pouvoir entrer dans mon propre monde, dans mon propre temps. J'ai pris une place qui est un peu identique, quand même, je suis devenue photographe, en quelque sorte, et petit à petit, je me suis rendue compte que ce n'était pas un choix complètement anodin, c'est-à-dire que je m'en suis rendue compte parce que j'étais quelqu'un d'assez timide, et sans doute aussi parce que je voyais mon père faire tellement de photos, et que donc j'étais amenée à les regarder, assez contemplative, et en tout cas, il y avait une chose qui m'arrangeait vraiment bien dans ce métier, c'était d'être derrière la caméra, et d'être cachée derrière la caméra, et de regarder à travers la caméra. Et puis, petit à petit, je me suis rendue compte que, bon, ça, c'est dans le cadre d'un travail, d'une collaboration, en tout cas, je me suis rendue compte que la caméra est quelque chose de... c'est un outil, un outil essentiel pour faire du cinéma, c'est un outil dont la présence dans un endroit, au milieu de gens, signifie cinéma, mais c'est aussi... donc c'est un outil technique, mais petit à petit, peut-être dans cette sorte de solitude, derrière l'appareil, à l'œilleton, comme on disait avant, maintenant, derrière les petits écrans, je me suis rendue compte que la caméra, c'est aussi comme un filtre, et que c'est un filtre à la vue, et c'est là, ce filtre-là, c'est là-dedans que se loge le regard, c'est-à-dire la manière dont on regarde. Et on l'éprouve tout le temps, on l'exerce tout le temps, puisqu'on choisit une distance, par exemple, par rapport à l'objet filmé, quand je dis objet, évidemment, ça veut dire lieu ou personne, on choisit ce qu'on montre et ce qu'on laisse hors champ, et on choisit l'angle avec lequel on regarde les choses, et je me suis rendue compte de ça, parce que je me suis rendue compte que la place de la caméra, la manière dont on regardait, enfin, toutes ces notions logistiques, on va dire, concernant le regard, elles amenaient un sens, en tout cas, elles exprimaient quelque chose, et tout à coup, tout ça, évidemment, a fait un tout qui se retrouve dans le terme de cinématographie, qui est un terme que j'aime bien, parce que c'est, pour moi, ça veut dire que, enfin, c'est un terme qui, il n'y a pas de doute, est lié au cinéma, mais qui exprime ce que c'est que le langage du cinéma et le langage de la caméra. Et donc, cette notion-là, cette notion de regard, c'est quelque chose qui, c'est comme une couche qui s'additionne à la notion technique, et qui, pour moi, est vraiment essentielle, qui, c'est là-dedans que réside ma foi dans le cinéma, dans le fait qu'une image peut dire quelque chose, et c'est là où j'ai trouvé ma place, d'une certaine manière, c'est-à-dire que je me suis bien rendue compte, à un moment donné, que j'ai ma manière à moi de regarder les choses, et que, en travaillant sur des films, ce qui devient passionnant, c'est d'inclure cette manière de regarder dans le cadre d'une collaboration avec quelqu'un. Ce que je trouve passionnant, c'est que c'est très singulier à chaque personne, c'est assez immatériel, et c'est très joyeux, parce que ça suppose que autant de personnes derrière une caméra, autant de regards, et autant de types de regards, donc c'est toute une variété, et une variété inépuisable, donc ça, c'est quelque chose que, oui, que je trouve formidable, dans la mesure où c'est quelque chose qui, étant inépuisable, c'est quelque chose qu'on est amené à chercher tout le temps, et ça veut dire probablement qu'on ne trouvera jamais vraiment le regard idéal, ou le regard, ou l'image, je ne sais pas, ça se renvoie, mais mais ça n'a pas d'importance, ce qui compte, je crois, c'est c'est de c'est de poursuivre cette recherche. C'est pas quelque chose qu'on peut déceler vraiment, qu'on peut l'imprégnation, ou la trace d'un regard dans une image, mais peu importe, moi je crois quand même que quand il y a eu un regard, une intention de regard, je crois qu'elle produit un effet, peu importe qu'on soit pas à même de dire c'est lié à tel et tel phénomène, peu importe, l'important c'est que ça c'est que ça soit ressenti, et du coup, du coup je crois que c'est ça qui fait qu'il y a un échange dans les deux sens, si c'est ressenti, c'est qu'il y a par un spectateur, par quelqu'un qui regarde, ça veut dire à ce moment-là qu'il est lui-même regardé par quelque chose, je crois qu'il y a, c'est là où il y a un échange intéressant, c'est là où il y a une possibilité, c'est là la possibilité de l'image, je crois vraiment, et c'est après c'est très mystérieux parce qu'on peut jamais vraiment le partager, mais du reste dans la vie non plus en fait, on ne sait jamais vraiment pourquoi, ou comment on est regardé en tout cas, je ne crois pas, mais oui, cet échange, regardant, regardé, c'est c'est quelque chose auquel je crois. En travaillant sur les films, en filmant des acteurs, je me suis rendu compte que tous n'ont pas le même rapport à la caméra, n'ont pas du tout la même manière de se laisser regarder, n'ont pas la même manière d'être acteur, mais pas la même manière d'être acteur, ce n'est pas seulement des différences de technique, de jeu, c'est aussi une manière très personnelle de se laisser regarder, d'avoir conscience ou non que la caméra les regarde, leur rapport de plaisir avec ça, ou pas, je dirais que parfois il y a des acteurs qui ne se laissent pas regarder, qui ne se laissent pas filmer, et c'est très étonnant, mais ça devient passionnant d'essayer justement de les filmer, et le travail d'approche qui va y avoir à faire, il devient intéressant parce qu'il se fait sans mots, il se fait dans l'établissement d'un rapport de confiance, et si la confiance est établie, moi je crois que on arrive à voir des choses qui sont de l'ordre de, comment dire, de ce qu'on ne peut pas voir. Au fond, je crois que mon métier aussi il est un peu inépuisable parce que je crois que en regardant dans une caméra, en regardant des visages, je crois que j'essaye de voir quelque chose qu'on ne peut pas voir, qui est mystérieux, et que ce mystère au fond pour moi c'est intrinsèquement lié au cinéma et à la raison pour laquelle ça continue de fonctionner. On croit qu'on va voir, mais on ne va pas voir. Mais on a la sensation peut-être peut-être que c'est juste, ce n'est pas la preuve que telle et telle personne est comme ci ou comme ça, c'est la preuve du mystère de l'existence peut-être, ou du mystère des êtres en tout cas. Mais c'est fascinant. En tout cas, moi je suis prise dans cette fascination, c'est sûr. C'est très personnel, mais j'ai même un document. Donc, comme je vous le disais, mon père faisait des photos, faisait des photos aussi. Bref, à un moment donné, c'est un épisode dont je me souviens très bien. Je devais avoir 5 ans. C'était un dimanche, sans doute un jour de fête. Mon père était en train de photographier ma mère et elle posait pour lui. Et moi, je suis arrivée et je trouvais ça tellement beau, j'ai eu envie d'aller à côté d'elle. et j'avais un baigneur, mon baigneur, dans mes bras. Et puis, je me suis mise à côté d'elle et tout à coup, je me suis rendue compte que je n'avais pas à être là. Et ça m'a beaucoup troublée et je me suis sentie extrêmement gênée. Et je suis partie. et mon père a fait une photo. Donc, je suis là, une photo où je suis en train de sortir de l'image et la photo de ma mère. Et j'ai cette image, je l'ai retrouvée. Je l'ai retrouvée parce que d'abord, j'ai retrouvé le souvenir. Et je crois que ça ne peut pas être plus... Enfin, c'est étrange d'avoir une photo de... Oui, de ce qui m'a conduite à faire ce métier. Et qui fait que, je peux vous le dire, je suis 100 000 fois plus à l'aise derrière une caméra que devant une caméra. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada